Le visage d'Asset, de conquérant de l'absolu, se détache sur les murs blancs d'un atelier qui ressemble à une cellule, de moine ou de prisonnier. Mais un moine n'est-il pas un prisonnier de la recherche ? La clé de voûte, c'est la lignée des philosophes pré-socratiques, Empédocle, Parménide, Pythagore, les poètes de la philosophie. Comme Léonard de Vinci, Xenakis utilise plusieurs techniques de création pour cerner le même absolu. Les harmoniques de ces œuvres viennent des civilisations les plus reculées. C'est le choc entre cette antiquité et la vie actuelle qui m'a obligé à penser autrement. Vos partitions évoquent les grimoires des alchimistes ou des kabbalistes. Je crois en cette parenté de ressemblant. Ce sont vos schémas préparatoires qui sont des grimoires. Vous écrivez avec des clés normales. Les figures géométriques délimitant tous les possibles de chaque instrument font penser à l'usage généralisé de la cadence dans le concerto. Je connais très bien la valeur que vous donnez aux mathématiques. Les mathématiques répondent à quelques-unes, à certaines des questions, et avec une innocence aussi qui est souvent dangereuse pour ceux qui les emploient. Vous utilisez les mathématiques comme une nourriture de l'imagination alors qu'elles sont une discipline de l'esprit, permettant de construire soit des êtres mentaux ayant leur discipline propre à l'intérieur de la discipline considérée, soit des modèles de phénomènes physiques. Si vous prenez l'équation de l'énergie et de la matière d'Einstein, du point de vue de la mathématique, ce n'est rien du tout. C'est élémentaire, c'est antique, n'est-ce pas ? Mais le sens qu'il y a derrière est colossal. De toute façon, je ne suis pas un mathématicien. Vous n'êtes pas un mathématicien, mais vous êtes un chercheur, une sorte de mystique. Ce que sont les mystiques à une religion déterminée par rapport aux ministres des cultes déterminés. Au moment où vous étiez chez Le Corbusier, Messia vous a déconseillé de faire la révision de ce que vous aviez appris en musique. Il vous a conseillé de composer et d'écouter. C'était le conseil le plus important que j'ai jamais eu. Les mathématiques vous servent à errer jusqu'à ce que vous butiez sur l'équivalent architectural d'un sonnet ou d'une symphonie. Aussitôt vous extrapolez, vous vous servez de ce moule rythmique pour y couler la matière musicale en fusion qui, sans cela, serait restée à l'état de chaos. En composition musicale ou en général, dans l'activité de l'homme, il faut se poser des questions, sinon on est mort au départ. Et j'avais un autre exemple illustre. C'était Le Corbusier avec lequel je travaillais. Il avait ce côté qui voulait atteindre les valeurs universelles à travers les mathématiques. Ça n'a pas toujours été facile, bien sûr. En architecture, c'est la même recherche de lois minimum. Vous chiffrez différemment un certain nombre de points, comme les navigateurs aborder la grande ours sous différents angles. Qu'importe, puisque c'est une étoile que vous cherchez. D'ici trois générations, il y aura 24 milliards d'hommes sur Terre. Et si on continue à abattir les villes et les architectures avec les mêmes conceptions, ça va être une catastrophe abominable. Les cités futures auraient 5000 mètres de hauteur. L'accélération des ascenseurs donnerait une idée de la contraction du temps. Les habitants auraient remplacé leur allure sévère par la sérénité. C'est une distance entre ce que l'on vit et ce que l'on est. Au lieu de se raréfier, les interrogations se multiplieraient, prouvant que la conscience de l'homme en s'élevant embrasse de plus vastes horizons, tous énigmatiques. Il ne faut pas oublier que l'âge moyen de la population sera de l'ordre de 20 ans, 25 ans. Les vieux de 30 ans seront foutus à la porte parce qu'il n'y a pas de place pour eux. La jeunesse est la source. Elle peut se croire la poudre, le feu, elle est la source. Les problèmes posés par la jeunesse, c'est d'abord une négation devant les acquis. En pensant que ces acquis sont des chaînes pour eux. Et j'espère qu'ils découvriront bientôt que ce ne sont pas des chaînes, ce sont des chaînes lorsque certains les transforment en chaînes. Mais qu'en réalité, il y a toute la liberté dans le passé, puisque nous faisons partie du passé, nous sommes du passé. Donc il faut trouver la liberté dans ces choses-là, mais d'une manière nouvelle. Quand je dis la liberté, c'est-à-dire cette espèce de critique et de regard neuf sur le monde et sur nous-mêmes.